Le condomblé est l'une des croyances les plus populaires au Brésil. Bien qu'il soit pratiqué dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, comme le Venezuela, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, c'est au Brésil qu'il est le plus populaire. Alors, qu'est-ce que le condomblé ? Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le condomblé est une religion héritée des esclaves et donc importée d'Afrique. Rappelons qu'entre 1549 et 1888, le Brésil, et plus précisément l'État de Bahia, a été une plaque tournante de la traite des Noirs. C'est là que les navires débarquaient les hommes et femmes capturés en Afrique pour travailler dans les vastes exploitations des colons portugais. Une fois vendus à leurs nouveaux maîtres, les esclaves menaient une vie dure et amère. Ils vivaient entassés dans des sortes d'enclos et étaient sévèrement punis en cas de non-respect des règles. Pour combattre leur peur, ils s'accrochaient à leur tradition ancestrale dans leur chant, leur danse et leur religion. Leurs pratiques étaient toutefois interdites et puis vinrent alors l'idée de les déguiser sous des activités tolérées par leurs propriétaires. Ainsi, leur technique de lutte fut déguisée sous forme de danse, la capura, et leur religion ancestrale fut dissimulée sous une fausse adoration du catholicisme. Notez que c'est justement durant la colonisation que les missionnaires catholiques ont essayé de convertir les esclaves au catholicisme. Pour ces derniers, il était donc facile de faire semblant de pratiquer la nouvelle religion des maîtres tout en conservant les principes profonds de la leur. C'est ainsi qu'ils ont commencé à identifier leurs dieux, les orichas, aux différents saints catholiques. Au fil des ans, le catholicisme et le culte des ancêtres africains finirent par se mélanger pour donner naissance à une forme de syncrétisme. Le condomblé réprimé puis toléré. Étant donné que les croyances ancestrales africaines étaient officiellement bannies par les colonisateurs, les esclaves, pour ne pas se faire punir, dissimulaient leur spiritualité sous une fausse adoration des saints chrétiens. Les vénérations permettaient aux opprimés de maintenir un lien avec leur passé africain, de soutenir le moral et la collectivité, et de rester solidaires face à la sévérité de leurs maîtres. Les maîtres étaient malgré tout assez gênés pour condamner brutalement ces pratiques, car ils avaient un besoin vital, des mains d'œuvre captives, et lorsqu'ils arrivaient de suspendre certaines cérémonies, en théorie interdite, ils faisaient plus ou moins semblant de croire en défaite. L'économie du Brésil était basée sur le rendement des propriétés des collants esclavagistes. Les autorités n'avaient donc aucun intérêt à réprimer violemment les rites africains. Quant à l'Église, même si elle condamnait ouvertement les croyances africaines, elle ne pouvait que suivre la même voie que les collants esclavagistes. Malgré l'interdiction théorique par l'Église et, dans les années 60 et 70, par la dictature, le codemblé a doucement progressé dans la société brésilienne, jusqu'à être désormais officiellement autorisé et protégé. Le codemblé reste évidemment mal vu par l'Église, mais aussi par les télés évangélistes et d'autres prédicateurs qui l'accusent de marcher sur leur plate-bande. De fait, il a très fortement imprégné la culture populaire, surtout à Salvador de Bahia, qui était un des plus grands ports de débarquement des esclaves. Multiplicité des codemblés. Il existe plusieurs codemblés au Brésil. Le premier codemblé instauré au Brésil est celui des Bantus, qui a été dominant jusqu'au 19e siècle. Ensuite, nous avons le Dahomey. Mais le plus célèbre est celui du Nigeria, provenant de l'ethnie Yoruba. Dans le codemblé, il y a une lignée des prêtres et prêtresses, appelées Païs et Maestes de Sonto, que l'on consulte pour des raisons spirituelles. Le candomblé est le culte des divinités d'origine totémique et familiale appelées Orisha. Chaque Orisha est rattaché à un élément naturel comme le feu, la terre, les rivières et la mer. Chaque Orisha est caractérisé par un ensemble de couleurs et d'objets qui le représentent. Les Orisha sont des forces immatérielles présentes dans la nature. Et chaque être humain est choisi par un Orisha à la naissance, qui sera plus tard identifié lors d'une cérémonie par un prêtre. Lors de certaines cérémonies, on peut à contrario faire entrer un Orisha dans le corps d'un être humain. Organisation et hiérarchisation du condomblé. Dans le condomblé, les invocations se font au travers d'un contation, généralement dans la langue Yoruba. Le condomblé est marqué par des offrandes, des chants et des danses, d'où le côté très festif de la cérémonie. Contrairement aux idées reçues, le condomblé est une religion monothéiste. Seule change le nom des divinités en fonction de leur pays d'origine. Lors des cérémonies, les Orishas sont appelés à entrer dans les terriiros, par des chants et des danses, mais aussi grâce aux herbes sacrées et à la nourriture. Chaque Orisha a une nourriture qui se rapporte à lui. A Bahia par exemple, tous les plats à base d'huile de palme sont des mets sacrés du condomblé. Comme toutes les religions, le condomblé n'échappe pas à la tutelle de la hiérarchie. Il existe sept stades ou degrés allant du simple novice au chef de Tereiro. On peut citer Baba Lorisha ou La Lorisha. C'est le personnage le plus élevé dans la hiérarchie du condomblé. Il ou elle est à la tête du Tereiro et est le seul habileté à prendre des décisions. Il ou elle connaît les écritures sacrées. Baba Kekere ou La Kekere. Il assiste le Baba Lorisha et veille à ce que le Tereiro fonctionne bien. L'Alaxé. C'est le responsable des offrandes que l'on donne aux divinités. Il doit parfaitement connaître les différents orishas pour déterminer qui aime quoi. L'Abbassé ou Agibona. On parle de l'Abbassé lorsque le pratiquant n'a pas été reconnu philo de Santo. Il se charge alors des préparations culinaires. Et on parle d'Agibona lorsque la reconnaissance a été faite. Il intègre alors le Tereiro et va s'occuper des futurs philos de Santo. Ebimo. Ce titre est accordé aux philos de Santo au bout de 7 ans de devoirs et d'obligations. Avant cela, ils doivent passer 7 ans à porter uniquement du blanc, à s'asseoir seulement au sol et à manger avec les mains. Là-haut. Quand un pratiquant entre en trance, il manifeste des spasmes ou des sursauts violents. Le Baba Lorisha va alors essayer d'identifier l'orisha qui est entré en lui. S'il reconnaît l'orisha, le pratiquant devient philo de Santo et plus tard Agibona. Si l'orisha n'est pas reconnu, il deviendra l'Abbassé. Abia. Ce sont les novices qui souhaitent pratiquer le Condomblé. Ils doivent être baptisés pour suivre une initiation pour déterminer leur orisha. Les cultes du Condomblé. Comme nous l'avons dit précédemment, les cultes ont lieu dans des lieux culturels que l'on appelle Tereiros ou Maison du Condomblé. On en trouve beaucoup au Brésil, mais Salvador est celle qui en compte le plus. Durant les cérémonies rituelles, l'orisha échoue et toujours appelé en premier. C'est celui qui ouvre les barrières et qui ferme et ouvre les chemins. C'est pour cela qu'il doit être salué en premier. Lorsqu'on le vénère bien, il se montre gentil et prévenant. En revanche, lorsqu'il se met en colère, il entraîne toutes sortes de catastrophes. Ses couleurs représentatives sont le noir et le rouge. L'appel de chaque divinité donne lieu à des chants et des danses et parfois, certains pratiquants entrent en transe et deviennent des laos, qui sont des intermédiaires entre les orishas et les hommes. Les autres orishas. Ogum. Orisha de l'agriculture, de la guerre et de la chasse. Sa couleur est le bleu marine et en nourriture, il adore par exemple le maïs. Omulu. Orisha de la terre, de la santé et de la maladie. Ses couleurs sont le noir, le rouge et le blanc. Il adore l'huile de Dandé. L'Ansa. Orisha des tempêtes et des vents. Ses couleurs sont le rouge et le brun. Comme nourriture préférée, elle aime les légumes rouges et les verdures. Oxusi. Orisha de la chasse et des animaux, de l'alimentation et de l'abondance. Ses couleurs sont le vert et le bleu. Il adore les fruits, le maïs vert et les racines. Xango. Orisha du feu, de la foudre, du tonnerre et de la justice. Ses couleurs sont le blanc et le rouge. Il est très friand des tortues, de moutons et de gambo. Oshun. Orisha des eaux douces, des rivières et de la beauté. Sa couleur préférée est le jaune. Oxala. Orisha de la vie et de la paix. Sa couleur est le blanc. Il est très vénéré à Salvador de Bahia. Nana. Orisha de la boue, des matières premières, des hommes et aussi de la mort. L'Emangia. Orisha de la mer, de la pêche, des familles et des enfants. Ses couleurs sont le bleu clair, le rose clair et le blanc. Pour conclure, le condomblé fait partie intégrante des mœurs de toute la population. Les grandes cérémonies ont généralement lieu le 31 décembre à Rio ou le 2 février à Bahia, où on peut se faire lire l'avenir grâce à la divination par les coquillages. Tout le monde ou presque connaît son orisha. Cette présence surnaturelle protectrice pousse les Brésiliens, quelle que soit leur origine et leur niveau social, à s'attacher à des rides qui remontent à leurs lointains ancêtres venus de l'autre côté de l'océan Atlantique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu.